Il est de 3 ans, il est par Blue Brésil et Matny. Là voici le fils de Blue Brésil. Alors, je vous laisse regarder sa performance pour ses débuts à Hauteuil. Deuxième du prix Pride of Kildare. Excellente fin de cours. Parf de repasse. Et là on va passer à Indiana Jones. Deuxième du prix Pride of Kildare tourné récemment le 28 septembre. Yadair One Step Forward qui a regagné depuis à Hauteuil. Combien pour débuter les enchères ? Voulez-vous 50 ? 50 pour débuter, 50 000, 50, 30 à 30 000 euros. Oui, 30, 30 000, 30. 30 000 euros pour débuter les enchères à 30 000. C'est vraiment bien ce qu'il a fait en débutant à Hauteuil. À 30 000 à droite l'enchère. 30 000 ici. Voilà, on devrait. 30 000 euros qui couvrent l'enchère de 30 000. On a un fils. On a un fils de Blue Brésil météo aux enchères. 30 000. À 30 000 euros qui prend le... David Cotin, deuxième en débutant. On est déjà à 30, 35. À 35 000 euros qui couvrent l'enchère de 35 000. Il a le profil. Il a un deuxième du Pride of Kielder en débutant. À 35 000. Tous les fous sont au vert. En plus de ça, il est toujours novice. Celui qui est deuxième en débutant. Pour l'Angleterre, c'est très, très important. 40 000. 40 000 euros. Voulez-vous 50 ? À 40 000, 50 maintenant. 50 000. Super bien. Derrière un cheval qui a regagné depuis. Ce qu'il a fait à Hauteuil. Un Blue Brésil. 50 000. Matni. Enfin, l'origine est là. Le père est là. Le physique. 60 000 euros. Le fils de Blue Brésil. Le poula tout neuf. Un cheval qui a un vrai physique pour plaire aux Anglais. qui prend le relais. 70 000 euros. Attends, on a dit ça la dernière fois. À 70 000. Oui. À 70 000 euros. Qui prend le relais. À 70 000. 70 000. À 70 000 euros. Toujours par vous, Geoffroy Lanchère. Mettez 80. À 70 000 euros. Qui prend le relais. À 70 000. À 70 000. Tu vois, ça va arriver. Seulement, nous sommes 70 000 euros. On va encore se faire couper l'herbe sur le pied. À 70 000. À 70 000 euros. Qui prend le relais. Il vaut mieux que ça, ce cheval. À 70 000. Oui. Qui couvre Lanchère. De 70 000 euros. 70, c'est à droite Lanchère. 70 000. Qui couvre Lanchère. Qui prend le relais. À 70 000. À 70 000. Ah, si. 80 000. À droite. 80 000. À 80 000. 80 000. Alors 90, 100. Ça y est, on va passer les 100. C'est le top price historique de la vente. Ah oui, 100 000. Le top price historique, mesdames, messieurs, étant sous vos yeux. Le top price historique à Blue Brésil. 100 000. 100 000. 100 000. À 110 000 euros. 120 000. Oula, oula, oula. À 120 000 qui couvre Lanchère. 100, 110, 120, 130. Il est magnifique. Ah bah, il a, en plus, il a une vraie tête pour Alléo en Angleterre. Il est novice, il est deuxième en débutant. C'est parfait, ça. À 150 000. 150, on explose le score habituel. Top price, c'est bien. C'est un écurie des charmes, celui-là. Oui, oui. 160 000. À 160 000 euros. Il a vraiment bien débuté à Auteuil, ce fils de Blue Brésil. À 160 000 euros. Qui couvre Lanchère, 260 000. À 160 000 euros. Qui prend le relais. Qui couvre Lanchère, 10. 170 000. Est-ce qu'on va arriver aux 200 000 ? À 160 000 euros. Là, on passe... Le top price historique d'Osarus, c'était... C'était 175. Ah, même à la test ? Oui. C'était le septembre, à 170. Ah bah, voilà, ça y est, 180. Oh, on va passer la barre des 200 pour la première fois chez Osarus, Madame et Messieurs, champagne, vite, vite, champagne ! Et voilà. Ça y est, c'est fait, que le champagne coule à flot. 200 000 euros. À 200 000. Préparez les bouteilles. Pour la Valanchère à 200, voulez-vous 10 ? À 200 000. À 200 000 euros. 200 000. À 210 000. Qui met les enchères ? À 210 000. Regarde, en face, il y a... En face, il y a Hubert Barbe avec... Au téléphone, là, comment il s'appelle ? À 220 000. À 220 000. Charlie Swan ? Charlie Swan au téléphone. À 220 000. À 220 000 euros. Que fait-on, messieurs ? Bah, si c'est pour JP McManus, ça peut monter très très haut, je vous le dis. J'annonce. Mais qui se bat contre lui ? Ah ah ! C'est chez Geoffrey, c'est dans le couloir. Ah, si, c'est Hubert Barbe. C'est Hubert qui vient de la mettre, là ? Il vient de mettre 5 avec les doigts, là. D'accord. 25 000 euros. À 225 000 euros. 225, Hubert Barbe. Pour JP McManus. En face de lui. Qui a-t-on ? À 225 000 euros. Par là, à l'enchère, toujours à 225. Pas de regrets, pas là. C'est contre vous, Geoffroy, cette fois. À 225 000 euros. À 225 000 euros. Against you, sir. À 225 000 euros. C'est une très bonne nouvelle, ça. Ouh là ! Et nous avons l'entraîneur David Cotin qui est en train de regarder la vente de son cheval. Belle commission. David Cotin. Juste à droite de nous, sur la bande PMU. Juste à droite de nous, oui. À côté de la bande PMU avec la casquette, David Cotin. On va le voir, on va le montrer. 230 000. 230 000 euros, l'enchère est à droite par vous, Geoffroy. Non, pas si le long de la bande PMU, à côté de nous. 235 000. Ah, 235 000. Il s'énerve, Hubert Barbe. À 235 000 euros, c'est bon, l'enchère à gauche, à 235. 235 000 euros, c'est sûr. Contre vous, Geoffroy, cette fois. Il a tout pour faire. On va regarder le. Ah, 240, on réagit. Qui est contre lui ? 50. Against you, against her. À 240 000 euros, l'enchère est à droite, toujours à 240. 245 000. 245. 245 000 euros, l'enchère. Oh, c'est Guylain Bozo. 245 000. Méridien International. 250. Bim. 250. 250 000 euros. On a explosé le record historique de l'horreur. 250 000 euros. Jour de fête. Campagne. King Horse. By Blue Brésil. A young, talented and promising. 255 000. 255 000 euros, l'enchère, c'est par moi, toujours à gauche. Par vous, Louis également. Magnifique cheval. Blue Brésil. 255 000 euros. Les talons, plus à Heurton Farm désormais, à Glenview Stodd. En Irlande. 260. La famille Cashman. Guylain Bozo. Oui, non, oui, non. Oui. Guylain Bozo, 260. Que va faire Hubert Barbe désormais ? 260 000. 260. 260 000 euros. L'enchère est à droite, toujours à 265 000. 265. 265 000 euros. Toujours à gauche, l'enchère, par vous, Louis. Cette fois, à 265 000 euros. 270 000. À 270 000 euros. On revient chez Geoffroy, à 270 000. Sur le regard, toujours, de David Cotin. À 270 000. 275 000. Sorry. À 275 000 euros. L'enchère est là, voulez-vous ? 280. 280 000 à 280 000. Sous la casquette. 280 000 euros. Sous la casquette. Excellant cheval de course à 280 000 euros. Vous allez le voir. Non, ça, c'est le fils Colson. Il est juste à côté, à côté, de l'autre côté. De l'autre côté. Il est trop jeune, je suis là pour s'appeler David Cotin. On va vous le montrer. David Cotin, ça va ? On va vous le montrer. David. Voilà, sous la casquette avec sa femme Amanda. Le voilà, David Cotin, l'entraîneur. 280 000 euros, toujours là à l'enchère. Attendu, 280 000 euros. Attention, est-ce que le marteau va tomber ? Et bravo, on l'a vu, David Cotin, avec Amanda, sa femme. Attention. À 280 000 euros, last time, last call, à 280 000 euros, qui couvrent l'enchère, le fils de Blue Brésil. Je suis en train d'inscruter Hubert Barbe. À 280 000 euros. Hubert Barbe. Et Charlie Swan. Réflexion, est-ce qu'ils vont mettre 5 000 ? Oui, non. Est-ce que JP McManus dit yes ? Non. Ou est-ce que c'est Guylain Bozo qui va s'imposer ? Enfin, il est au téléphone, je crois. On attend. 280 000 euros, en chair à droite, cette fois-ci. Évidemment, Emmanuel Viau, attends. Pas de regret. Non, non, Charlie Swan a fait non de la tête. Charlie Swan a fait non de la tête. Donc Emmanuel Viau va pouvoir faire tomber le marteau à 280 000 euros. No regrets, sir. Ah non, 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 non. C'est pas Hubert, c'est pas Guylain Bozo, c'est qui ? 280 000 euros, à droite, l'enchère. Geoffroy, votre enchère. Merci beaucoup. Non, non, c'est un Irlandais. Le lot 102D est présenté par l'entraînement Hugo Merrienne. Ganzo Derry est un Hongre-Bais de 3 ans. Il est parlé.